Bonjour à toutes et à tous ! Alors en fait aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet sur lequel je me suis souvent cassé les dents. Je ne sais pas si vous c'est pareil. En fait j'ai cette idée de talk depuis un bon moment maintenant et ça fait plusieurs années que je note dans un petit calepin tous les problèmes de bugs de date et de temps en général que je rencontre, tout ça pour vous les partager aujourd'hui. Donc en fait mon objectif c'est que dès mardi, parce que lundi c'est férié, vous vous posiez les bonnes questions dès que vous manipulez une date ou une heure sur votre application. Un deuxième objectif un peu moins avoué c'est que juste après le repas essayez de vous divertir sans que vous vous endormiez. On va voir si je vais y arriver. Je m'appelle Frédéric Tamblor, je suis développeur web chez 4SH, une petite société de service sur Bordeaux qui a fêté ses 10 ans il n'y a pas très longtemps. On fait principalement du forfait et des applications mobiles et web. Je vais commencer par vous poser une première question. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais eu de problème avec les dates et les heures dans leurs applications ? Bon c'est cool, il n'y a pas beaucoup de mains levées. Alors en fait il ne faut pas avoir honte de faire des bugs sur les dates et les heures parce que c'est arrivé au meilleur. C'est arrivé à Apple, c'est arrivé à Microsoft, c'est arrivé à Twitter, ça arrive à pas mal de monde finalement. Je pense que les plus vieux d'entre vous se rappellent de ce bon vieux bug de l'an 2000 qui nous avait prédit l'apocalypse et que l'apocalypse n'est pas arrivé. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment dédramatiser ces bugs-là. Vous n'êtes ni les premiers ni les derniers à qui ça va arriver. Et on va essayer de voir ensemble comment essayer de limiter la casse dans le futur. Mais avant de parler du futur, on va remonter un peu le temps pour voir comment le temps a évolué. En fait, si on se replonge il y a très longtemps, avant qu'on ait des montres à notre poignée, comment on se repérait de manière temporelle avec le soleil et des horloges solaires. Donc en gros, le principe, c'est quand votre soleil est au zénith, c'est qu'il est midi et midi, c'est le milieu de la journée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'heure vraie. Le principal inconvénient de ce truc-là, c'est que quand il fait nuageux ou quand il fait nuit, ça marche moins bien. Et un autre inconvénient, en fait, c'est que si vous avez des villes qui partagent la même latitude mais qui sont à des longitudes différentes, leur heure vraie va survenir à des moments chronologiquement différents. Pour éviter que ces heures qui varient d'une ville à une autre soient un problème, on a mis en place une notion de temps standardisé qui a été promulguée à l'observatoire de Greenwich au méridien d'origine des longitudes, près de Londres, en Angleterre. Et cette heure standardisée, c'est l'heure GMT, pour Greenwich Mean Time. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Mais est-ce que vous savez, par contre, qu'il était déprécié ? GMT est déprécié, en fait. En fait, il est déprécié au profit d'UTC. Et donc là, vous allez me dire, mais UTC et GMT, c'est pas la même chose ? Et bien non, c'est pas la même chose. Et donc, pour répondre à cette question, on va devoir définir ce qu'est une seconde. Une seconde, c'est une unité du système international. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde sur Terre a adopté ce référentiel. On ne peut pas en dire autant de toutes les unités du système international. Bref. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi une seconde durait une seconde ? Bon, je m'en suis posé. En fait, derrière cette définition, se cache une notion de confiance. Pour avoir confiance dans la mesure de la seconde, on a toujours eu besoin de se reposer sur des phénomènes physiques qui étaient à la fois réguliers et reproductibles. Le premier système physique, c'était la rotation de la Terre sur elle-même. On se base en gros sur les astres. Quand le Soleil revient à la même position dans le ciel, c'est qu'il y a eu une journée qui s'est écoulée. Et donc, c'est en 1889 qu'a été édictée la première définition de la seconde. Un jour, c'est 24 heures. Une heure, c'est 60 minutes. Une minute, c'est 60 secondes. Et donc, une seconde, c'est 1,864 centièmes de jour. Voilà. Définition de 1889. Alors, je vous passe les redéfinitions qui ont eu lieu au XXème siècle, parce qu'il y en a eu plein. Et parce qu'en gros, 1,864 centièmes de jour, ce n'est pas très précis comme mesure. Tout ça pour en arriver à un chiffre. 9,198,131,770, je ne sais pas si vous savez à quoi ça correspond. Pas le quartz. Le césium, c'est le nombre de changements d'état d'un atome de césium-133 en une seconde. Et ça, c'est la dernière définition de la seconde. C'est un peu compliqué comme définition, mais c'est ce qu'on appelle le temps atomique international. C'est ce qu'on observe aujourd'hui dans une horloge atomique. On regarde les changements d'état de notre atome de césium. On les compte. Et quand on est arrivé à ce chiffre fatidique, on considère qu'il s'est écoulé une seconde. Alors, pourquoi le césium ? Vous pourriez me dire. Le césium, c'est un élément qui a son état qui est très stable. En fait, ces changements d'état, on estime qu'on va avoir une déviation d'environ une seconde en 100 millions d'années. Il y a le temps de voir venir un certain nombre de bugs. Ce temps atomique international a été défini en 1967 et instauré en 1972. C'est quand même assez récent. Il est la base d'autres mesures du système international, comme le mètre. La définition du mètre aujourd'hui est basée sur la vitesse de la lumière. qui dit vitesse dit temps, qui dit temps dit seconde. En gros, la mesure de la seconde impacte la mesure du mètre. Et donc, UTC. Pour revenir à UTC, UTC est quelque chose qui est basé sur ce temps atomique international. Une des propriétés assez intéressantes, c'est qu'il est agnostique de tout ce qui est géographie géopolitique. Il n'y a pas de notion d'heures d'été et d'heures d'hiver en UTC. C'est bien pratique pour éviter un certain nombre de bugs. et son époque. L'époque, c'est le temps zéro. Il est au 1er janvier 1970, minuit, heure de Greenwich. Et donc, c'est le zéro UTC. Si on revient maintenant à la différence entre GMT et UTC, ce qu'il faut savoir, c'est que la période de révolution de la Terre, ce n'est pas un phénomène qui est aussi régulier que notre phénomène de changement d'état de notre atome de césium. En fait, il y a quelques irrégularités qui tiennent du fait de phénomènes de marée, de tremblements de Terre, qui impactent un tout petit peu la période de révolution de la Terre, et qui fait que UT1, en fait, UT1, c'est ce référentiel qui permet de dire que la Terre, un jour, s'est écoulée de manière astronomique. Donc, UT1 et le temps atomique international vont avoir tendance à dévier comme ça, à cause de ces phénomènes un peu géologiques, qui sont difficilement prédictibles. Et donc, c'est la raison de l'introduction de ce qu'on appelle des LIPS secondes, secondes intercalaires, qui sont introduites par un organisme qui s'appelle l'IURS, tous les six mois environ. En fait, l'IURS va publier une DPH pour dire s'il va falloir introduire ou pas une LIPS seconde fin juin ou fin septembre. Ça ne peut arriver qu'à ces moments-là, sur les derniers jours de juin ou septembre. Et donc ça, c'est déterminé que six mois à l'avance. Donc, en gros, les LIPS secondes, c'est l'annuement de votre heure solaire par rapport à l'heure atomique. Pour information, en Java, dans la classe instant, les LIPS secondes, la manière dont ils ont implémenté ça, c'est qu'ils ont réparti cette LIPS seconde sur les mille dernières secondes de juin ou de septembre, de manière à ce que ça soit complètement transparent. En fait, vous n'allez jamais voir une LIPS seconde en Java. Il y a d'autres implementations qui font afficher 23h59 et 60 secondes. Ce n'est pas ce qu'a fait Java. Et du coup, on peut se demander comment ces LIPS secondes sont transmises. Et donc ça, ça me permet d'introduire le protocole NTP, pour Network Time Protocol, qui part du principe que chaque ordinateur a une horloge qui est basée sur un oscillateur à quartz. Cette horloge-là est bien moins précise qu'une horloge atomique. Les horloges internes de nos laptops vont avoir tendance à dériver par rapport au temps atomique international. NTP va servir à résoudre ce problème en synchronisant de proche en proche tous les nœuds d'un réseau maillé. L'idée, c'est de partir de nos racines. Il en existe environ 300 répartis un peu partout sur le globe, qui sont directement couplés avec une horloge atomique. Et du coup, ces nœuds racines vont se synchroniser avec un certain nombre de nœuds. Et de proche en proche, comme ça, on va faire des sauts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque saut, on va perdre un petit peu en précision à cause de la latence. Mais par contre, NTP va nous garantir que la synchronisation va tout le temps être en deçà d'une seconde. La différence de synchronisation va être tout le temps en deçà d'une seconde par rapport à une horloge atomique. La conclusion de tout ça, c'est que le temps, c'est une notion très relative. Il y a quelques personnes qui ont fait des théories là-dessus. Il dépend bien souvent de l'angle par lequel on le prend. On va voir maintenant les différents angles qu'on a l'habitude de rencontrer dans une application informatique. Je vais commencer par les timestamps. Le timestamp, c'est clairement la représentation la plus simple du temps. C'est juste le nombre de millisecondes qui passent depuis le 1er janvier 1970. Et qui dit représentation entière dit qu'il y a une limite dans la représentation. En fait, les timestamps ont souvent deux composantes. Une composante seconde et après une composante de précision, en millisecondes, nanosecondes, microsecondes. Mais en général, les timestamps sont tout le temps en secondes. Et en fait, si un timestamp est représenté sur 32 bits, si les secondes d'un timestamp sont représentées sous forme de 32 bits, et qu'on commence au 1er janvier 1970, il va y avoir un problème à cette date-là, parce qu'on va avoir un overflow. La seconde après cette date-là, on va passer en 1901. Donc là, il va y avoir un bug. Alors, je vous rassure, en Java, typiquement, on n'a pas ce problème-là. Ce cas est traité depuis très longtemps. Mais sur des systèmes comme COBOL, par exemple, il pourrait y avoir ce genre de bug. Donc si vous stockez des dates dans le futur, ça peut être un peu problématique. Seconde représentation, les datetime ISO 8101 RFC 3339. Je vais simplifier ça par datetime ISO, pendant tout le talk, ça sera plus simple. Donc en gros, c'est vraiment du 1 pour 1 par rapport à un timestamp. C'est vraiment pour représenter de manière peut-être un peu plus humanly readable un moment dans le temps. Je vais vous montrer un datetime ISO. Je sais vous dire quelle date c'est, alors qu'un timestamp, c'est un peu plus compliqué. Il faut que je prenne ma calculette. Une particularité sur les datetime ISO, c'est qu'à la fin, le Z, ou le plus 0100, c'est ce qu'on appelle un timezone offset, qui va vous permettre de définir une heure locale et de décaler votre heure locale par rapport à l'heure de référence qui est en UTC. On rentrera un peu plus dans les détails dans les slides qui viennent. Dernière représentation, ce qu'on appelle date et heure locale. Alors ça, c'est sûrement les dates les plus compliquées à gérer, parce que une date et une heure locale, c'est quelque chose qui est très souvent localisé à un endroit géographique et bien souvent, on n'a pas toutes les infos, pour être capable de représenter ça sur une frise chronologique. et pour être capable de dire, c'est à ce moment-là exactement dans le temps. En fait, elles portent plein de notions implicites. Quand vous êtes en train de dire, je vais poser une réunion tous les lundis matin à 10h, vous n'avez pas dit que vous êtes en timezone Europe-Paris, vous n'avez pas dit si en heure d'été et en heure d'hiver, ça serait tout le temps 10h. implicitement, je pense que c'est le cas. Il y a plein de nondis sur une heure et une date locale, et il va falloir jouer avec ces nondis et peut-être essayer de les fixer. Une autre problématique sur les dates et les heures locales, c'est qu'on peut les dissocier. Une date time ISO et un timestamp, c'est à la fois une heure et une date. Une date ou une heure locale, on peut juste parler de date, un jour d'anniversaire par exemple, ou juste une heure typiquement, quand je vous parlais de ma réunion à 10h tous les lundis, c'est une heure locale. On a pu voir que tout était une question de perspective ou d'angle de vue. Chaque représentation va apporter un lot d'avantages et de limitations, et il va falloir essayer de naviguer entre ces différents angles de vue. On va attaquer un gros morceau, les time zones. Avant toute chose, j'aimerais clarifier un point, parce que par abus de langage, on confond souvent time zone et time zone offset. Une time zone, c'est vraiment un lieu géographique et géopolitique qui observe une évolution uniforme de son heure. C'est ça la définition d'une time zone. Donc ça va être Europe-Paris typiquement pour nous. Un time zone offset, c'est tout simplement le décalage à une date donnée de l'heure locale de notre time zone par rapport à l'heure UTC. Ça, c'est tous les fuseaux horaires sur Terre. Il en existe beaucoup. C'est réparti plus ou moins de manière homogène. On peut voir qu'il y a certains pays qui s'en fichent complètement. Par exemple, la Chine qui est sur plein de fuseaux horaires, eux, ils n'ont adopté qu'un et un seul time zone offset. On a des disparités dans le monde et il faut faire avec. Une chose importante, c'est qu'à partir d'une time zone, on n'est pas capable de déterminer de manière sûre un time zone offset. Typiquement, dans notre cas, en fonction de la date, on va être en UTC plus 1 ou UTC plus 2 en fonction de si on est en heure d'été ou en heure d'hiver. La bonne équation, c'est de dire, on prend une time zone, on prend un moment dans le temps, on prend ce qu'on appelle une TZ table, on va rentrer un peu plus dans les détails là-dessus, et à partir de ces trois composantes-là, on va être capable de déterminer notre time zone offset. Quelques points clés sur les time zones. Une time zone, ça définit des offsets depuis UTC. Ces offsets sont de moins 12 à plus 14. Ils sont généralement d'une heure, mais pas tout le temps. Il y a des exemples, par exemple, les Chatham Island, c'est du UTC plus 12.45 ou 13.45. Donc ça va jusqu'au quart d'heure, en fait. Et il existe en fait deux tables de référence aujourd'hui qui sont YANA et les Windows Tables. C'est YANA qui est majoritairement utilisé un peu partout dans le monde. Pour info, fun fact sur les time zones. Dans les Pays-Bas, entre 1909 et 1937, le time zone offset des Pays-Bas était de 19 minutes et 32,13 secondes. Voilà. Donc la définition de dire notre time zone offset, il est en minutes, bon ben là, il vole en éclats sur le Pays-Bas entre 1909 et 1937. Bon, dommage. Donc ça, c'est une table YANA. Une table YANA, c'est une simple base de données fichier qui va lister time zone par time zone un ensemble de règles qui vont permettre de déterminer les time zones offset. Ce qui nous intéresse, ça va être les deux dernières lignes. Nous, en tant qu'Européens, on peut voir que depuis 1981, on change d'heure le dernier dimanche de mars et puis depuis 1996, on change d'heure le dernier dimanche d'octobre. Spoiler alert, ça va peut-être changer bientôt. Ce fichier, en fait, vous pouvez le retrouver sur un repos GitHub qui est mis à jour en continu. Et en fait, si vous regardez un peu l'historique de ce repos GitHub, vous allez vous apercevoir qu'il y a des changements assez souvent sur ce truc-là. Quand je dis assez souvent, c'est peut-être 3-4 commits par semaine. Il faut en fait savoir qu'il y a eu 9 releases des TzTables en 2018 et 3 en 2017. Donc c'est quelque chose qui change. Ces règles-là, elles changent. Donc vous allez peut-être vous poser la question, mais si ces règles changent, comment mon système va se mettre à jour ? Je vais prendre quelques exemples, c'est loin d'être exhaustif, mais en Java par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Les TzData sont bundlées dans votre JRE. Donc si vous mettez à jour votre JRE régulièrement, vous allez mettre à jour régulièrement votre TzData, c'est cool. Si vous ne mettez pas vos JRE régulièrement, il y a quand même un outil qui s'appelle le TZUpdaterTool, qui est dans le JDK, je crois, et qui permet de mettre à jour votre JRE, d'aller télécharger les dernières TzData et de mettre à jour votre JRE sans forcément avoir à installer un nouveau JRE. Donc ça, plutôt cool. Il faut par contre penser à le faire, mais au moins vous avez les outils pour. MySQL, c'est un peu plus Roots comme fonctionnement, c'est-à-dire que dans la doc, ils vous disent qu'il faudrait exécuter cette ligne de commande qui va se baser sur les TzData de votre système Linux qui sont dans usr-share-zone-info et qui vont alimenter les tables système de MySQL avec les règles des changements de TimeZoneOffset. Donc là, en gros, c'est débrouillez-vous. En Node, il y a carrément un paquet qui permet de mapper les TZData. A chaque nouvelle version, vous avez une nouvelle version du paquet, et du coup, il faut s'aligner dessus. Là aussi, il y a un peu à faire à la main. La conclusion de tout ça, c'est vraiment posez-vous la question. Clairement, si vous êtes en train de faire une application franco-française, ce n'est pas hyper grave de ne pas être à jour sur les dernières règles des TZTables. Si, par contre, vous êtes en train de développer une application qui est déployée dans le monde entier avec des utilisateurs un peu partout et où les heures et les dates, c'est quelque chose d'important, peut-être qu'il va falloir que vous soyez un peu plus vigilant sur la mise à jour de ces TZTables parce qu'il va falloir que vous absorbiez les changements de règles un peu en continu. Quelques points clés sur les TZData. C'est quelque chose qui est très lié à la géopolitique. Les règles changent régulièrement et peuvent changer très subitement. Il y a un exemple d'un changement de règles en Russie, où ils ont fait une mise en application. Ils ont décidé le changement de règles et la mise en application s'est faite un mois après. Je pense qu'il y a eu 2-3 applications qui ont planté à ce moment-là, mais ça peut arriver assez vite. Je vous en parlais un tout petit peu en spoiler tout à l'heure. En fait, il y a en ce moment une consultation européenne qui vise à abolir le changement d'heure d'été et d'hiver en Europe. Là, on en est à une étape où les États doivent se prononcer d'ici à fin 2019 pour dire s'ils laissent tomber ou pas. L'Europe a dit « oui, il faudrait le faire ». Maintenant, c'est aux États de dire « oui, on le fait ». Et quelle time zone offset on garde ? En France, début mars, il y a eu le résultat d'un sondage auquel il y a eu 2 millions de votants. 83% de ces votants se prononçaient pour la fin du changement d'heure et 59% choisissaient de rester sur l'heure d'été. Du coup, il y a peut-être une nouvelle règle dans les TZ-Data qui va arriver d'ici pas très longtemps. La mise en application de cette directive européenne, c'est à horizon 2021 normalement. Ce n'est pas forcément si longtemps que ça. Dernier point sur les TZ-Data, ne considérez vraiment jamais rien comme acquis. Typiquement, si vous commencez à créer des dates dans le futur, dites-vous que d'ici à ce que vous arriviez à cette date dans le futur, peut-être que les règles auront changé. Le time zone offset que vous aurez déterminé aujourd'hui ne sera peut-être pas bon dans 5 ans. Donc faites très attention à ça. Ma préconisation là-dessus, c'est que si vous pouvez éviter de faire des dates dans le futur, évitez, c'est encore plus simple. Si vous n'avez pas le choix, le palliatif à ça, c'est de stocker la time zone de l'utilisateur qui est à l'origine de la date que vous allez stocker dans le futur. En ayant la time zone, vous serez en mesure de redresser des changements de règles sur les time zones offset. Si vous n'avez pas la time zone, vous serez perdus, vous ne pourrez rien redresser. Ça sera perdu, vous allez avoir des mauvaises heures. Ok, donc on vient de parcourir la plus grosse source de bizarrerie, mais il va rester quand même un sujet à aborder, c'est le changement d'heure. Alors DST, pour Daylight Saving Time, c'est quelque chose qui a été mis en place en 1916, c'est quelque chose qui embête beaucoup de parents. J'ai une petite fille depuis cinq ans, et chaque changement d'heure, je me prends une petite fille qui vient me réveiller tous les matins, donc c'est un truc qui peut être un peu embêtant. Du coup, la consultation européenne, ça peut être une bonne chose là-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est toujours en train de changer d'heure, et le principe, c'est de dire qu'on va avoir vraiment deux changements d'heure importants, changements d'heure d'été, changements d'heure d'hiver pour nous, et puis dans l'hémisphère sud, ça va être l'inverse. Je vais me focaliser ici sur le changement d'heure d'été. Et donc, en gros, pendant le changement d'heure d'été, on va avoir ce qu'on appelle un local time gap. Je vous donne un exemple. Alors ça, c'est du moment.js, du pseudo moment.js, que j'ai un peu raccourci. En gros, si je prends une date au 31 mars 2019, le jour du changement d'heure à 1h10 du matin, il me dit, ok, t'as en UTC plus 1. Je prends exactement la même date, et puis je rajoute une heure. Là, le résultat, c'est, t'es à 3h10 du matin, UTC plus 2. Donc là, en gros, tout le continuum de 2h à 3h du matin n'existe pas. Une chose qui est super important de connaître, peu importe, là je suis en train de parler de moment.js, mais peu importe la librairie que vous utilisez, c'est quelque chose qu'il faut que vous connaissiez, ce comportement-là. Qu'est-ce qui se passe quand vous donnez une heure qui n'existe pas à votre librairie ? Là, en l'occurrence, moment.js, il est plutôt sympa, il m'a redressé mon heure. 2h10 n'est pas censé exister, il me dit, bah, 2h10, je te le change en 3h10 UTC plus 2. Donc ça, c'est plutôt cool. En Java, par exemple, il vous pète une exception. Si vous donnez une heure qui n'existe pas, vous prenez une exception dans les dents. Donc ça, c'est un comportement qu'il faut bien connaître. Le miroir du changement d'heure d'été, le changement d'heure d'hiver, même type d'exemple. Je me place le 27 octobre, le jour du changement d'heure, à 2h10 du matin. Donc là, il me dit 2h10 du matin UTC plus 2. Je rajoute une heure, il me dit 2h10 du matin UTC plus 1. Donc là, c'est le phénomène inverse. En fait, tout le continuum entre 2h et 3h du matin va exister deux fois. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un truc qui est un peu embêtant. Enfin, embêtant. En fait, sur le premier statement, il a fait un choix. Il aurait pu me dire 2h10 du matin UTC plus 1. Et il a fait le choix de faire UTC plus 2. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que vous connaissiez sur votre librairie ou l'API que vous utilisez. Comment elle se comporte quand il y a deux choix possibles pour une heure donnée ? Là, il aurait pu me jeter. Il ne l'a pas fait. Et pire que ça, en fait, en vrai, c'est que le résultat de cette ligne là va être différent en fonction de votre navigateur. Chrome va afficher UTC plus 2. Safari va afficher UTC plus 1. Voilà. Donc, super. Donc, des bons bugs en perspective. Et donc, pour récapituler un peu tout ça, une bonne idée. Notre badge de facturation passe tous les jours à 2h30 du matin hors local, car il s'agit du moment où le système est le moins sollicité. Bah ouais, votre badge de facturation, le jour où il va y avoir un changement d'heure, soit il ne va pas passer du tout, soit il va passer deux fois. Alors, en vrai, normalement, ça n'arrive pas ce genre de choses. N'est-ce pas ? En fait, si votre Chrome, vous le faites en UTC, on a vu que c'était quelque chose qui n'avait pas d'heures d'été et d'hiver, vous n'aurez pas le problème, en fait, en UTC. Donc, vraiment, une des bonnes pratiques, c'est de, typiquement, vos crônes, vous ne les basez pas sur des heures locales. En gros, ce qu'il faut enlever là-dedans, c'est le hors local. Il faut vraiment les baser sur une heure, littéralement, UTC. Quelques questions que je me suis posées. Est-ce que DST varie toujours d'une heure ? Alors, la réponse est oui. Il y a une petite astérisque à côté. En fait, par le passé, on a eu des changements d'heures d'été et d'hiver, qui étaient de 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, voire 2 heures. Aujourd'hui, c'est une heure partout, sauf sur une île d'irréductibles australiens, les Lord of Islands, qui shiftent de 30 minutes. C'est le seul cas particulier que j'ai rencontré. Deuxième question, peut-on avoir plus de deux shifts par an ? Et là, la réponse est oui, aussi. Le cas typique, c'est qu'au Maroc, en fait, pendant le Ramadan, si le Ramadan tombe pendant DST, ils annulent DST juste pendant la période du Ramadan. Et puis, à la fin du Ramadan, ils reviennent en DST. Du coup, ils shiftent quatre fois. Et le truc qui est un peu embêtant, c'est que le Ramadan, ce n'est pas une science ultra exacte. En fait, il y a un jour un peu chaud, où on ne sait pas trop si c'est le jour du début ou si c'est le lendemain, ça dépend de la Lune, etc. Et du coup, je pense qu'à prévoir et à mettre dans les TZ-Tables, ce genre de blague, ça doit être vachement drôle. Donc, encore une bizarrerie. On va voir maintenant un certain nombre d'idées reçues. Il y a 24 heures dans une journée, 365 jours dans une année. Je pense que celle-là, vous voyez où c'est que je veux en venir. Je pense que vous connaissez tous les années bisextiles. Je pense que vous connaissez tous la règle de tous les quatre ans. Je préfère quand même appuyer un petit peu parce que tout le monde ne connaît pas, sauf les années séculaires qui sont multiples de 100, sauf les années multiples de 400. Ça veut dire que l'année 2000, elle était bisextile, malgré qu'elle soit un multiple de 200, c'est un multiple de 400. Et l'année 2100 ne sera pas bisextile, parce que c'est un multiple de 4, mais c'est un multiple de 100. Une journée fait 24 heures, ce n'est pas tout le temps vrai. Quand on a un changement d'heure d'été ou d'hiver, elle peut faire 23 ou 25 heures, sauf dans les Lords of Ireland, où ça peut être 23 heures 30 ou 24 heures 30. Ça m'amène à une question, qui a raison ? C'est du Java. En gros, je prends une date en entrée et je fais une opération dessus, tantôt plus days one, tantôt plus hours 24, parce que vous voyez où c'est que je veux en venir. Le résultat de ce truc-là va être différent le jour où vous allez changer d'heure. En fait, quand vous allez faire un plus days one et que vous allez changer d'heure, si aujourd'hui c'est 10 heures, demain vous aurez 10 heures si un changement d'heure, votre heure va être conservée. Si vous faites un plus hours 24, vous allez prendre le shift d'une heure dans les dents. Donc faites attention aux méthodes que vous appelez sur votre API, parce que ça peut avoir des significations un peu différentes. Et donc la remarque s'applique sur les changements, sur les plus years, parce qu'une année ne fait pas tout le temps 365 jours. Un bon fun fact encore, le 30 décembre 2011 n'existe pas dans les îles Samoa. En fait, ils ont eu la bonne idée de changer de time zone. En fait, le 29 décembre, ils sont passés d'un time zone offset de UTC-11 à UTC-13, soit 24 heures, et donc il y a une journée qui n'existe pas. Je ne sais pas si vous voyez le bug dans votre calendar, le 29 décembre. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de calendars qui font un if. Ma time zone c'est les îles Samoa, je le grise. Je pense qu'il y a là aussi quelques bugs. Autre prédicat, comparer des dates c'est facile. Je ne sais pas si vous voyez où est le problème. Là encore c'est du Java, je prends deux dates en entrée, mon truc qui s'appelle dates are equal, et je fais un object equal sur mes deux dates. Bon. En fait, la question là, c'est surtout qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez faire une égalité ou est-ce que vous voulez faire une identité ? En fait, en Java, si vous prenez deux dates qui ont exactement le même timestamp, si les time zones sont différentes, il va vous retourner false. Par contre, vous avez une méthode is equal qui va vous retourner true dans ce cas-là. Donc là où je veux en venir, encore une fois, c'est sur l'API que vous utilisez, peu importe que ce soit du Java, du JS, peu importe. Posez-vous bien la question quand vous faites des comparaisons de dates, est-ce que vous voulez être agnostique de la time zone ou pas ? En général, c'est mon cas. Mais vous voyez, dans les implantations, ce n'est pas forcément le cas par défaut. D'accord ? Donc pensez-y bien à ça. Allez, encore une pour la route. L'objet date en JavaScript, c'est de la balle. Un exemple bien pourri. Le constructeur de l'objet date, en fait, en fonction de si votre date, c'est des tirets ou si c'est des slash, il va considérer que c'est une date locale ou une date UTC. Et du coup, vous allez vous prendre un shift de N heures dans les dents, en fonction de si vous avez mis des tirets ou des slashs. Et donc, du coup, vu que vous êtes en train de saisir une date, si vous êtes en UTC négatif, vous allez changer votre date. Vous allez être au 31 décembre. Dommage. Il y a plein d'autres blagues en JS, donc les mois qui commencent à zéro, la gestion des time zones et de l'internationalisation qui n'est pas géniale, et surtout, en fait, la gestion des anciens time zone offset qui est complètement broken. En fait, ce que j'appelle ancien time zone offset, c'est tout ce qui est time zone antérieur à 1970. C'est un peu ballot parce que des fois, on a des dates de naissance à saisir. Mais en tout cas, soyez bien conscients que personne n'est tout blanc. Il y a des bugs dans tous les navigateurs sur ces dates-là, sur les time zone offset de ces dates antérieures à 1970. Donc faites-y très attention et ne leur faites pas confiance. La conclusion de tout ça, c'est vraiment utiliser une librairie. En JS, on a du moment ou du moment time zone. Vous avez des JS ou Luxon si vous considérez pas complètement à tort que moment JS ou moment time zone, c'est trop gros. Et puis, vous avez également des dates FNS. En gros, l'idée, c'est vraiment d'utiliser une API pour éviter de vous tirer une balle dans le pied. On va maintenant voir quelques bonnes pratiques issues de la vie réelle. Première bonne pratique, vos serveurs doivent être en UTC partout. Dans la time zone de votre OS, ça doit être en UTC. La time zone de votre DB doit être en UTC. Alors ça, vous ne pouvez pas tout le temps le faire, mais généralement, on peut quand même bien le faire. Souvent, il faut faire attention, les deux derniers se reposent par défaut sur la time zone de l'OS. En gros, souvent, quand vous fixez le problème de time zone de l'OS, vous le fixez sur la DB et sur le serveur d'app. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais c'est assez souvent le cas. Donc faites bien attention à être en UTC. Les arguments là-dessus, c'est qu'il y en a deux. On l'a vu précédemment, UTC n'a pas d'heure d'hiver et d'heure d'été. Donc vous n'avez pas ce genre de blagues qui vont arriver sur votre serveur. Le deuxième argument là-dessus, c'est que si vous utilisez une time zone qui est différente de celle que vous utilisez en dev, typiquement, si vous êtes en UTC plus 1 ou en UTC plus 2, vous allez voir apparaître les bugs si vous êtes sur une time zone différente sur votre serveur. Si vous êtes sur des time zones identiques, vous n'allez jamais les voir les bugs. Vous allez avoir l'impression que ça marche bien. Et en vrai, si vous codez mal les choses, vous ne le verrez pas. Une autre bonne pratique, c'est quelque chose que je rencontre assez souvent dans l'esprit des gens avec qui j'ai travaillé. On se place dans un use case très basique. J'ai des messages. Un message, c'est juste une date de création stockée en UTC. C'est très bien. Et puis un message, tout bête. Et puis, sur votre front, vous demandez à votre utilisateur, vous avez un moteur de recherche qui vous permet de saisir une date et pour afficher tous les messages qui ont été publiés à cette date-là. Et vous ne faites saisir qu'une date à votre utilisateur. Là, en fait, il y a plusieurs choses qui sont implicites. Finalement, ce truc-là, c'est une date locale. Je vous en parlais au départ. Dans les dates locales, il y a plein de choses qui sont implicites. En fait, vous n'êtes pas vraiment... On va voir trois implémentations possibles là-dessus. Une mauvaise implémentation qui va être de dire « J'ai pu saisir à mon utilisateur une date. Je vais envoyer cette date à mon serveur. » Le problème, c'est que votre serveur, il ne sait pas trop à quoi ça correspond, cette date. Du coup, le seul choix qu'il va avoir, ça va être de considérer que c'est une date en UTC. Et pas de bol. Moi, je suis en Europe-Paris. Du coup, il va y avoir un shift d'une ou deux heures. Je ne vais pas avoir les bons messages. La deuxième option qui est un peu mieux, qui permet en tout cas d'avoir un bon résultat, c'est d'envoyer la date qui a été saisie à l'utilisateur plus la timezone. L'inconvénient de ce truc-là, c'est que ça va vraiment être dépendant de ce que vous faites côté serveur. Côté serveur, si vous faites mal les choses, vous pourriez vous planter. Si vous faites les choses dans le mauvais ordre, les applications de timezone sur votre date dans le mauvais ordre, vous pouvez avoir des problèmes. Là où je veux en venir, c'est que finalement, de manière implicite, quand vous demandez une date à votre utilisateur, ce qu'il remplit le 9 février 2019, c'est qu'il veut tous les messages entre le 9 février 2019 à minuit, de ma timezone, donc UTC plus 1 à cette date-là, jusqu'à 23h59 UTC plus 1. Du coup, je pense que la meilleure API là-dessus, c'est plutôt de dire j'ai une range de date et retourne-moi les messages sur cette range de date. En faisant ça, vous avez une API qui permet de faire des recherches sur des ranges qui ne sont pas que d'un jour. Double bénéfice. Faites attention par contre à checker sur ce genre de range, histoire de ne pas vous faire des doses par vos clients, de ne pas avoir des ranges trop énormes, parce que sinon vous allez retourner la terre entière, votre client va vous défoncer votre serveur. Tout ça, c'est ce que j'appelle les date search patterns. Là-dessus, je n'ai pas envie d'être dogmatique, mais au fur et à mesure de mon expérience, je me suis forgé quand même une conviction assez forte sur le fait qu'il fallait éviter de faire des recherches sur des dates simples. En fait, à chaque fois que j'ai été confronté à cette problématique, je me suis aperçu qu'il y avait une range qui se cachait derrière. Donc, je n'ai pas envie d'être dogmatique là-dessus, mais au moins, posez-vous la question. Si à un moment donné, vous avez une API et vous prenez juste une date en entrée, posez-vous la question alors que ce n'est pas une range qu'il faudrait que j'utilise. Faites si possible les conversions côté à plan. C'était dans mon exemple, le start et le end, c'est le front qui le fait. Il y a une petite astérisque. Je vous ai dit tout à l'heure que sur les vieilles dates, il ne fallait pas faire confiance à JavaScript, sur tout ce qui était antérieur à 1970. Donc, si vous êtes sur des dates assez vieilles et que vous avez besoin de votre timezone offset, faites plutôt l'option 2 qui était en jaune, qui faisait gérer par le serveur ces conversions-là. Au moins, même si le serveur a faux sur ces timezones offset, l'avantage, c'est qu'il aura tout le temps faux de la même manière. Vous n'aurez pas, en fonction du navigateur, des timezones offset qui sont mauvais sur votre application. Une dernière bonne pratique, stocker et rechercher vos dates time en UTC. Je pense que vous en êtes conscient. Il y a une petite astérisque sur le stocker, parce qu'on l'a vu précédemment. Si on parle de date dans le futur, il faudra que vous stockiez la timezone de la personne qui est à l'origine de votre date. Sinon, potentiellement, les changements de TZ table vont vous impacter. Nouvelle bonne pratique, attention aux heures locales. Une heure locale, c'est une heure qui est sans date rattachée. C'est typiquement l'exemple que je prenais au tout début. J'aimerais planifier une réunion à 15h tous les lundis. sous-entendu Timezone Europe Paris. Vu qu'on n'a pas trop le temps, je vous donne la bonne pratique de tout mâcher. Là aussi, il n'y a pas de secret. Il faudra que vous ayez la timezone de votre utilisateur. Il faudra que vous stockiez la timezone de votre utilisateur qui est à l'origine de cette réunion à 15h tous les lundis. Je vous montre un peu le déroulé. Si l'idée est de calculer le timestamp de départ de la réunion du dernier lundi d'avril, qu'est-ce qui va se passer ? Première chose, je vais calculer la date de mon dernier lundi d'avril. Je vais m'apercevoir que c'est le 29 avril 2019. Là, on parle de date locale. Je n'ai pas réussi à localiser de manière précise sur une frise chronologique à quel moment ça correspond. C'est une date locale. A cette date locale, je vais rajouter mon 15h que j'ai stocké tout en haut. Et je vais déterminer le timezone offset pour ma timezone de 7h locale. Si je n'avais pas stocké l'Europe Paris, je n'aurais pas pu savoir que le 29 avril 2019, j'étais en UTC plus 2. J'aurais pu être en UTC plus 1 par exemple si j'avais juste été en France. Il faut vraiment la timezone pour être capable de savoir quel est l'offset qu'il faut prendre. Attention à cette étape-là. Potentiellement, vous tombez dans des time gaps. Si ma réunion, j'avais voulu la mettre à 2h30 du matin, potentiellement, je peux tomber sur une date qui est à 2h30 du matin et qui n'existe pas. Donc là, faites attention. Et puis, l'autre chose qui est assez intéressante en ayant cette timezone en main, c'est que vous pouvez faire des translations. Vous pouvez dire, ma timezone qui correspond à l'étape 2, j'ai vraiment un timestamp, vraiment un moment dans le temps qui permet de savoir à quelle date ça correspond. Derrière, je peux la translater vers, si par exemple, cette réunion concerne quelqu'un qui est à New York, je peux savoir qu'à ce timestamp-là, dans la timezone America-New York, on est en UTC-4. Du coup, j'ai juste à soustraire 6h à mon heure, et du coup, c'est 9h, heure locale, America-New York. Donc ça, c'est tout ce que je mets dans la famille des time-only patterns. La bonne pratique, c'est vraiment de tout le temps stocker la timezone de l'utilisateur qui a saisi votre heure. Soit vous la guessez, cette timezone, soit vous la faites carrément explicitement saisir à votre utilisateur. Deuxième bonne pratique, évitez de stocker votre time dans un datetime. Ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent. On n'a pas de structure de données pour les times, donc du coup, je mets ça dans un datetime, et du coup, je me retrouve avec un datetime au 1er janvier 1970, d'une manière arbitraire. Ce n'est pas quelque chose qui va être génial, parce que potentiellement, votre SGBD, en plus, il va vous transformer votre heure en heure UTC ou des blagues dans le genre. Vraiment, la bonne pratique, c'est de dire, quand vous avez juste une heure, ou ce qui est là, sous forme de chaîne de caractère, ajoutez la timezone à côté, et ça sera très bien. Dernière, ça c'est plus un conseil, au niveau de vos API, quand vous travaillez avec des timezones comme ça, en écriture et en lecture. En lecture, c'est pas mal de donner votre timezone cible, histoire que ce soit votre serveur qui fasse la traduction. Là aussi, ce n'est pas un dogme, mais ça peut être une autre pratique. Le pendant des time-only patterns, ça va être les date-only patterns. Date-only patterns, c'est typiquement la date de naissance. En gros, vous n'avez pas d'heure, vous avez juste une date, vous n'avez pas d'heure. Donc là, il n'y a pas vraiment de silver bullet là-dessus, parce qu'il y a pas mal de choix qui sont possibles. Le bon conseil, c'est de vraiment utiliser une structure de données ad hoc, qui va vous éviter de faire n'importe quoi avec votre date. Typiquement, si vous voulez calculer le nombre de millisecondes qui se sont passées entre deux dates, ça, ce n'est pas une bonne chose, parce qu'en fait, vous n'avez pas de timezone. En fait, vos dates, vous n'êtes pas capable de les représenter clairement sur la frise temporelle. Donc, c'est quelque chose d'assez abstrait. Si vous utilisez une structure de données ad hoc, normalement, cette structure de données vous permettra pas de faire n'importe quoi avec. Évitez de stocker votre date dans un datetime. Ça aussi, on le voit assez souvent. Là-dessus, je suis un peu moins tranché que sur le slide précédent. Par contre, l'astuce que je peux vous donner sur ça, c'est de, si vous n'avez pas le choix de le stocker sous la forme d'un datetime, stockez-le sous la forme d'un datetime à midi et pas à minuit. On a tendance souvent à le mettre à minuit, à minuit UTC. Pourquoi à midi UTC ? Je pense que très souvent, vous vous êtes fait avoir par le bug où vous avez une date, et puis vous prenez un shift, un timezone offset, et vous tombez la veille à 23h, et du coup, votre date change et vous avez perdu. Si vous stockez votre date à midi, c'est une astuce qui est un peu dégueu, mais en fait, votre shift va rester sur le même jour. En gros, vous aurez des bugs que si vous êtes sur les timezones en UTC plus 13 et UTC plus 14. Ce qui est mieux que d'avoir des bugs sur tous les timezones entre UTC 0 et UTC plus 14. Dernier point, si vous êtes sûr de la timezone, stockez-la. C'est un peu un credo pendant tout ce talk. En gros, si vous avez l'information de la timezone, c'est une information importante, stockez-la. Dernier point, les locales datetime. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à plutôt proscrire. Une locale datetime, c'est une heure et une date ensemble, mais qui n'ont pas de timezone. Donc on n'est pas capable de repérer, là encore, dans le temps. Je n'ai plus beaucoup de temps, donc je ne vais pas argumenter des heures. Il y a un très bon blog post qui donne plein d'arguments là-dessus. En tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est plutôt de l'éviter, sauf si vous faites du JavaFX. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Pour conclure, considérez bien toutes les perspectives. Faites bien la distinction entre heures standard et heures locales. Les timezones changent potentiellement rapidement, donc mettez régulièrement à jour vos TZ data. Évitez de stocker les dates dans le futur, si vous n'avez pas le choix, stockez l'heure locale et la timezone de cette date dans le futur. Lors des opérations sur les dates et les heures, utilisez la bonne échelle de temps. Ne faites pas confiance à l'objet date en JavaScript. Stockez et faites vos recherches en ITC. Interrogez-vous lorsque vous faites des recherches sur des dates uniques sans range. Il y a peut-être une range qui se cache derrière. Ne prenez rien comme acquis et questionnez-vous vraiment tout le temps. En préparant le stalk, je savais qu'il y avait plein de subtilités sur les dates et le temps, et j'en ai appris encore plus. Je pense que je suis loin de toutes les avoir parcourues. Je pense que je vous ai levé un petit flag, j'espère, sur ce sujet-là. Merci si vous avez des questions. Il faut voir ça après. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements